Suite de la découverte du gaming coréen, Adèle a accès au bureau du développeur d'un nouveau MMORPG très attendu, quelques jours à peine avant la sortie du jeu. Adèle assiste aux derniers ajustements. Ici, chaque développeur s'occupe d'un élément bien spécifique. Cet employé fignole les expressions de visage et des mouvements d'un personnage. Et bien que l'on soit dans un univers d'héroïque fantasy, les sens d'inspiration sont puisés dans la nature. Cette jeune fille s'occupe uniquement des décors. Le jeu se déroule sur deux îles formées sur le dos de titans endormis. Ils sont devenus des continents où plusieurs civilisations ont pu se développer. Pour en savoir un peu plus sur ce jeu, Adèle a la chance de rencontrer le directeur artistique. Il explique en quoi le titre se veut différent des autres MMORPG. Le jeu se déroule sur le jeu. Passivement multijoueurs, c'est vraiment le hobby préféré des gamers coréens. Et si le jeu a été développé d'abord pour eux, le PDG de l'entreprise a aussi voulu créer un produit exportable. Le jeu se déroule sur le jeu de l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise a l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise. C'est notre rêve et la vision. C'est-à-dire qu'on a aussi de l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un rêve pour les gamers qui veulent accéder à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise à l'entreprise. Alors ici, on va découvrir le marché de Guangjiang, où on peut manger des spécialités comme les Ping Detox, qui sont les fameuses galettes de soja. Et c'est vraiment très bon, on va aller goûter ça. Je crois que c'est des galettes de soja, mais je ne suis pas sûr. Il y a de l'oignon, des fruits de soja dedans. Ça a l'air super bon, en tout cas. Je vais m'en découper des petits bouts. Je vais pouvoir tremper dans la sauce. C'est très chaud, mais c'est très croustillant. C'est vraiment excellent. Après ce bon repas, Adèle reprend son enquête. A l'origine du gaming coréen, il y a ces cybercafés, des PC-Bank. Alors là, nous sommes devant un PC-Bank, les fameux cybercafés coréens très répandus ici à Séoul, où les jeunes viennent entre amis pour faire quelques games tranquillement. Et malheureusement, on n'a pas le droit de filmer normalement dans les PC-Bank parce qu'en Corée, c'est un peu mal vu. Mais on va quand même essayer d'y aller avec une caméra cachée, mais ce n'est pas gagné d'avance. C'est parti. C'est dans ces cybercafés typiquement coréens que les jeux vidéo en réseau se sont développés il y a une dizaine d'années. A l'époque, le Coréen moyen passait déjà trois fois plus de temps connecté qu'un Français. Il faut dire que l'Internet en Corée a deux atouts, son faible coût et sa rapidité. Ici, la connexion coûte moins de 1 euro de l'heure. Les Coréens peuvent jouer sur des PC récents, mais aussi se restaurer. Adel sympathise avec ses jeunes qui lui proposent de se lancer dans une petite partie de League of Legends. Depuis quelques années, les PC-Bank perdent un peu de terrain car les Coréens sont très bien équipés chez eux. Pourtant, de nombreuses personnes continuent de s'y rendre pour se rencontrer et jouer en réseau. Ils sont souvent jeunes, voire très jeunes. Cela donne lieu à des dérives. De nombreuses études ont montré que la dépendance à Internet était un problème réel pour les jeunes Coréens. Après avoir payé, Adel décide de continuer l'enquête. Le gouvernement a créé ce centre après un simple constat. En Corée, plus de 10% des jeunes de 10 à 19 ans sont accros à Internet. Et chez les 5 à 9 ans, le taux d'addiction est de presque 8%. Allons-y, bienvenue à tous. beaucoup de gens qui ont été créés et qui ont été créés dans le jeu. Et ensuite, il y a des effets d'agrément 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 d'agrément.